Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 18 et dimanche 19 février 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si tout au fond le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Oui, on le sait que tu es là. Le voici, le voilà. La protection spirituelle, âme et ciel dans le dos. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as d'autre ? Oh, et l'amour. Mais voilà. Et voici, le bonheur, l'amour, la carte de la rose. Ici, avec nos anges gardiens. Bon, mais un message d'amour de la part de nos anges peut-être ? Ici, on nous dirait qu'ils nous aiment, mais bien sûr, on le sait. Ça, ce n'est pas un souci. Allez. Mais c'est bien de l'avoir de temps en temps un petit message. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, on en a trois. Bon, alors, on va parler d'être plus juste. Déjà. Alors, ici, on a la carte du six de terre. C'est le don, c'est le partage, c'est la charité. Bien sûr, on ne vous demande pas de donner vos sous. On est d'accord, je le répète à chaque fois. On parle là de bonté d'âme. Ici, d'être plus juste envers soi-même. Déjà, pour commencer, d'être plus juste envers les autres et que les autres soient plus justes envers nous. On peut aussi parler avec cette carte de l'ego. Attention à l'ego. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser. Il faut que ces choses-là soient équilibrées. Allez, nous avons le neuf d'air. Alors, le neuf d'air, lui, parle de doute. De doute par rapport à l'entourage. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez de quelqu'un ? Est-ce que vous avez des peurs, des prisons mentales en ce moment ? Ça, ça se pourrait bien ici. Et on a le valet de feu. Le valet de feu, on vous parle. Ici, c'est le valet de bâton. Alors, soit c'est une personne masculine, bien sûr, ou un homme qui a du caractère, ça se peut. Mais sinon, on parle de vous, tout simplement, que vous soyez un féminin ou une féminine. On parle de votre enfant intérieur. On parle de votre petite flemme d'amour. On parle de rester authentique, tout simplement, par rapport à tout ça. Alors, on vous demande d'être juste peut-être un peu envers vous-même et envers les autres ici. Il y a peut-être quelqu'un. Soyez authentique avec ce que vous ressentez, tout simplement. Je pense que ça devrait le faire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour ce week-end ? On t'écoute. Alors, on a deux. On a la carte de la famille. Bon, et on a la carte d'enfermement. Bon, pour certains d'entre vous, soit il y a une personne de votre famille ici qui a tendance à rester sur lui-même, s'enfermer ici. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette position par rapport à certains membres de votre famille ici. Ça se peut. Alors, quand on parle d'enfermement, bien sûr, c'est pas l'ermite. L'ermite, lui, il bosse. Là, non, ça ne bosse pas. Là, c'est le fait de voir personne, de s'enfermer, de ne pas bouger. Alors, peut-être à cause d'un problème dans cette famille. Peut-être, bien sûr. Alors, c'est beaucoup aussi au niveau de la tête, au niveau des idées. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse, bien sûr, elle vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Elle parle de médiumité, de secret à savoir. Nous avons aussi le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, monsieur, cette carte peut vous parler un peu plus qu'à d'autres. Bien sûr, elle vous représente, mais pas que. Elle représente aussi le masculin et la masculine, soit que vous êtes, soit que vous avez en face de vous, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, voire à dire tout et son contraire. Eh bien, oui, parce que, voilà, cette personne a peut-être un peu morpé. Ça se peut aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance ? On t'écoute. Bon, il y a certitude des événements qui vient de sauter, là. Ah, on parle d'amour, ici. Bon, ben, tiens, donc, la carte de l'amour, la carte des sentiments, le sentiment amoureux, bien sûr, c'est une carte qui parle de bonheur, aussi. Et on parle de certitude. Ici, la certitude des événements par rapport à l'amour, ici. Alors, on vous dit de vous faire confiance. Alors, cette personne, ou vous, vous restez peut-être un peu dans le silence, parce que, voilà, il y a un enfermement au niveau de la famille, quel qu'il soit. Mais, bien sûr, il faut rester authentique, ici. Il faut faire sauter ses peurs, moi, je pense. Je pense que c'est plus ça qui bloque. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? En tout cas, vous méritez l'amour, c'est une certitude. Hop. Allez, on t'écoute. Ici, on a la fin. On a la fin de quelque chose. Avec la carte de la croix, on coupe avec quelque chose, mais on coupe définitivement avec quelque chose. Ici, on a le 36. Le 36, on additionne. Bien sûr, vous le savez, on n'a pas 36 arcades majeures, donc, automatiquement, on additionne. Et si on additionne, on tombe sur le 9. Là, ce coup-ci, on parle de l'ermite. Et l'ermite, lui, parle, bien sûr, de silence, certes, de retrait, mais c'est surtout pour travailler sur soi. On parle d'introspection, ici, avec cette carte. On a de nouveau ce 6 de trèfle. Alors, est-ce que quelqu'un essaye d'être plus juste envers vous ? Ici, est-ce que quelqu'un essaye de faire taire son égo, aussi, par la même occasion ? Pourquoi pas ? Alors, est-ce que c'est vous qui essayez d'être un peu plus juste ? Mais par rapport à quoi ? Mais par rapport à quelque chose qui vous est réellement destiné, et c'est la plus belle carte de ce jeu, à mes yeux, ici. Nous avons cette carte du puits. Le puits parle de quelque chose qui est cher à votre âme, à votre cœur, à vos yeux, tout simplement. Ici, on a aussi le 41. Le 41, on additionne, on tombe sur le pape. Et le pape, bien sûr, c'est l'engagement. C'est la carte numéro 5. C'est l'engagement divin. C'est le mariage divin. On parle d'une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Alors, ce contrat d'âme, bien sûr, c'est le contrat que vous avez signé avec votre autre, la personne qui vous est réellement destinée, bien sûr, avec son âme, et tout ça au prix de la source pour pouvoir vous retrouver sur cette terre. On peut aussi parler de reprise de pouvoir par rapport à sa mission de vie, pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est le fait, la mission de vie, et c'est tout ce que vous êtes venu faire autre que retrouver votre autre sur cette terre, bien sûr. Mais là, je pense qu'on parle un peu plus d'amour. Il y a des chances. Alors, quelle qu'il soit ? Alors, d'amour, de bonheur, bien sûr. Le bonheur n'est pas loin, visiblement, pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, est-ce que tu en as une ou deux de plus ou pas ? Comme tu veux. Je te mets de ce faire. Ok. Bon. Eh bien. Bon, ici, on l'aura compris. Alors, si c'est une personne, si c'est vous que vous avez en fait, si c'est vous, que ce soit cette personne qui reçoit ce sentiment amoureux, qui s'est enfermé ici, peut-être, qui a des doutes. Ici, beaucoup de prison mentale. Peut-être parce que cette personne ne veut pas quitter sa famille, entre parenthèses. Ça se peut, bien sûr. Ici, on parle d'un peu, alors un peu, d'énergie tierce. Il reste encore un peu d'énergie tierce autour de cette personne. Cette personne, je pense, est en train de couper, alors, ou vous, bien sûr, est en train de couper ici des liens qui l'enfermait ici. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit sortir du silence. Ici, il y a pas mal, c'est une personne qui coupe des liens avec des énergies tierces ici. Alors, on va parler de triangulaire, bien sûr, on va parler de jalousie, on va parler de dépendance. Alors, dépendance affective, bien sûr, il y a des grandes chances pour certains. Ici, on parle avec le valet de coupe. Alors, le valet de coupe est bien particulier. Déjà, c'est le fait de se redonner une chance, une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau. Redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Pardonner. Alors, pardonner, bien sûr, est-ce qu'il est pardonnable ? On est d'accord. Est-ce que vous êtes capable de pardonner ? On va parler, soit c'est vous qui pardonnez, soit c'est l'autre qui vient demander pardon. Ou c'est peut-être vous, qui avez des choses à vous faire pardonner ici. Alors, en tout cas, avec cette carte, on peut aussi parler des enfants par la même occasion. On peut parler aussi de votre enfant intérieur. Alors, le vôtre, le sien, bien sûr. Ici, on parle de patience, protection, planification, organisation. Cette carte parle aussi, par la même occasion, de prudence et de réflexion. Oui, c'est le fait de mettre les choses en route doucement, prudemment, certes. On parle de communication qui arrive. Il y a des messages, il y a des appels, il y a des e-mails, voire même une discussion face à face, une discussion sincère. Alors, bon, bien sûr, vous adapterez en fonction de ce qui va arriver. On parle d'une séparation ici, on parle d'une rupture, on parle d'une caissure, d'une faible relation. Alors, soit cette personne qui reste dans le silence, en ce moment, soit elle est en train de rompre, elle est de son côté, ou soit c'est vous qui êtes en train de rompre, de votre côté. Ici, ça peut être une rupture entre tous les deux. C'est peut-être le fait de discuter, d'avoir une communication suite à cette rupture ici qui arrive. Alors, la communication arrive, la rupture visiblement. Je pense que pour certains d'entre vous, si elle n'est pas encore là, elle ne va pas tarder. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de perdre la personne que vous aimez ici. Dans ce cas-là, on va parler plutôt de couper pour rejoindre justement votre contre-dame, la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on a nos copains, les Capricornes. Coucou, les Capricornes, au passage, avec le mois de janvier. Cette carte parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Alors, pas de pessimisme, pas de solitude. Essayez de positiver. Bon, alors, moi, je pense plutôt, alors, soit, bien sûr, c'est vous, messieurs, comme je le disais tout à l'heure, mesdames, en polarité masculine, mais ça peut être aussi le masculin, la masculine que vous avez en face de vous ici. On parle, comme tout à l'heure, avec le roi d'épée. On a de nouveau ce roi d'épée qui vient là, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a toujours tendance à rester dans le silence, voire même à vous raconter tout et son contraire, voire même à mentir sur ses propres sentiments, justement, parce que, voilà, cette personne se sent peut-être enfermée au niveau de sa famille et ne sait pas comment bouger. Si c'est quelqu'un qui a des enfants, par exemple, quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui est en couple, c'est vrai que c'est assez difficile. Alors, pour certains d'entre vous, c'est la famille un peu plus large. On pourrait parler des parents aussi, par la même occasion. Non, eh bien oui, les énergitières, ça peut être un peu de partout, par la même occasion. Bon, vous l'aurez bien compris, ici, on parle sûrement et surtout d'amour. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Restez comme ça. On n'aura pas de professionnel pour ce week-end. Mais voilà, on vous dit, soit l'autre, soit vous, d'être... En tout cas, vous, déjà, commencez par vous-même, soyez plus juste envers vous-même, malgré les doutes que vous pouvez avoir. Ici, restez authentique. Alors oui, il y a de l'enfermement. Oui, bien sûr. Peut-être que celle personne que vous voyez, c'est votre famille. Ça se peut pour certains d'entre vous ou pour d'autres, vous êtes carrément éloignés de votre famille. Alors quand on parle de famille, famille terrestre, bien sûr, mais aussi famille d'âme, ne l'oubliez pas. Ici, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance et ayez confiance en vos intuitions, ici. Alors parlez, ne parlez pas. Faites un peu comme bon vous semble. Mais ici, je pense qu'il faudrait couper avec tout ça, avec cette énergie-là, cette énergie de ne pas dire ses sentiments, de ne pas dire ce que vous pensez réellement. Ici, la certitude, c'est que le bonheur n'est pas loin. Ça, c'est une certitude, d'après mon ange. Il faut couper avec certaines choses. Alors couper avec l'ego, pour certains d'entre vous, ou que l'autre coupe avec l'ego. En tout cas, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Il y a quelqu'un qui est en train de finir un travail spirituel ici pour aller vers son bonheur, tout simplement. Il reste encore des énergies tiers, que c'est ça, malheureusement. Il y en aura toujours un peu. Mais ça va, on va dire qu'il y en a beaucoup moins qu'avant ici. Parce que cette personne, ou vous, vous êtes en train de vous organiser, vous êtes en train de mettre tout en place, justement, peut-être pour aller vers une communication ici, alors qu'il parlerait de rupture. Bien sûr, est-ce que vous allez rompre ? Où est-ce que l'autre va rompre ? Où est-ce que vous allez parler de cette rupture que vous avez eue ici ? Restez dans l'endurance, dans le sérieux. Ne soyez surtout, surtout pas pessimiste ni dans la solitude. Et il va falloir arrêter avec ce silence, visiblement, parce qu'ici, même si on a la carte du silence, on a aussi la carte du valet de coupe, qui parle quand même de redonner une chance et de demander pardon et de pardonner par la même occasion. À vous de voir, en tout cas, avec la carte des anges ici et la carte de la rose, qui parle de bonheur et d'amour, on vous parle bien de ça. Allez, on va faire le côté sentimental. Et un deuxième, ça va nous sortir peut-être une autre situation. on va aller voir. Allez, on va récupérer tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence ? On t'écoute. Eh bien, on a un croix. Je vais les prendre dans le sens où elles sont tombées, bien sûr. Alors ici, on a apprené à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre. Vos plus grands secrets vous renforceraient vos liens. Bon, pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Donc, automatiquement, pour discuter, c'est un peu compliqué. On va dire ce qui est. Mais voilà quoi. En tout cas, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, il faudra bien sûr être dans la communication. ici. Alors, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et vous avez, vous méritez l'amour. Vous êtes dignes d'être aimés. Mais bien sûr que vous êtes dignes d'être aimés. Pour certains d'entre vous, cette rencontre va se faire de manière à être dans la communication, à vous dévoiler, peut-être. Alors, peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un et que les sentiments vont commencer à naître. Parce que tous les deux, vous allez peut-être vous dévoiler des choses intimes sur vous. Alors, quand on dit intime, bien sûr, c'est sur vos passions, ce genre de choses. Bien sûr, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un coup de foudre. Ici, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, il y a énormément d'attirance et d'attraction entre vous. On est d'accord sur ce coup-là. Elle est belle, elle est belle. Bon, allez. Mais oui, vous méritez l'amour. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ne désespérez pas. Il y a bien quelqu'un qui est fou pour vous sur cette terre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? C'est le chien qui regarde cette évidence. On t'écoute. Hop là. Alors, on a trois. Bon, ici, pour certains d'entre vous, vous avez peur que quelqu'un vous oublie. Ça, ça se peut. Vous connaissez peut-être déjà cette personne. Ici, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez oublié depuis longtemps, quelqu'un qui vous avait oublié. Oubliez ce sentiment que personne ne vous aime aussi par la même occasion. Il y a bien un coup de foudre ici. On dit que c'est la chance ici. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être oublier justement lâcher prise. Oubliez la situation comme elle s'était présentée jusqu'à présent. Oui, des fois, c'est compliqué. L'amour, même quand il frappe à la porte, il fait un peu comme il peut. C'est sûr. Pour certains d'entre vous, on vous demande d'oublier notre relation. C'est possible. En tout cas, on a la carte de la chance et on a la carte de la réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous connaissez déjà cette personne. Vous étiez peut-être un peu en froid. Ça se peut par la même occasion. Et ici, il va falloir oublier. Il va falloir passer l'éponge tout simplement pour si vous voulez que ça avance. Bien sûr, si c'est la bonne personne. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Ok. Alors, je prends cela déjà. Bon. Alors, ceux qui avaient une question, j'ai une réponse. Ici, on a la carte de la sagesse avec le bon raisonnement. Oui, faites au mieux. Bien sûr. Ici, on a la carte de la naissance des projets de vie commune et des grossesses. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est le fait. peut-être que vous allez finir par vivre ensemble. En tout cas, il y a des projets qui arrivent, quels qu'ils soient. Ici, on a un oui. Voici la réponse à votre question. C'est pour ça que je vous disais que pour certains d'entre vous, j'ai une réponse. Si vous avez posé une question qui se répondait par oui ou par non au moment où j'étais en train de sortir ces cartes-là, tout à l'heure, quand je battais les cartes, la réponse à votre question est oui, bien entendu. Ici, on a un lien karmique. Alors, le oui, c'est la permission aussi, par la même occasion. On a un lien karmique ici. Alors, vous savez que les liens karmiques, les relations karmiques, ce n'est pas trop mon truc, c'est celles qui vous font avancer un coup de pied aux fesses, généralement. Pas que généralement, les trois quarts du temps. Ici, donc, automatiquement. Et on a un père de famille. Alors, messieurs, bien sûr, ça peut être vous. Alors, pas vous, le lien karmique. eh bien oui. Non, on est d'accord. Ici, alors, mesdames, la quête de polarité masculine, c'est la même. C'est une carte qui peut vous représenter. En tout cas, elle représente un masculin ou une masculine ici qui a des enfants. Ici, par rapport à tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, ici, pour l'instant, dans cette situation, cette personne, ou vous, ici, avez peut-être des enfants déjà. Ici, vous êtes peut-être même en couple pour certains d'entre vous. ici. Ou c'est l'autre qui est en couple. Mais elle n'est pas en couple avec la bonne personne, pour l'instant, bien sûr. Mais il faut laisser, il faut lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que, justement, il y a quelque chose qui est en train de se modifier ici. Il y a beaucoup d'attraction et beaucoup d'attirance. Oui, si vous ne voulez pas finir en triangulaire, si vous n'y êtes pas déjà, bien sûr, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce que la triangulaire, en tout cas, il y a rivalité. Alors, il y a bien trois personnes dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, ici, nous avons mesdames, vous voici, vous voilà. mesdames, bien sûr, et toutes les polarités féminines. ça peut être la femme, bien sûr, que vous avez en face de vous par la même occasion. On a le bonheur, l'harmonie ici, la vie en rose, malgré que la situation, en ce moment, soit quand même instable. On vous promet bien le bonheur ici, et heureusement, d'ailleurs. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour conclure cette évidence ? Bon, visiblement, ici, on a des doutes. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez énormément de doutes. Alors, peut-être des doutes par rapport à la personne qui vous plaît, tout simplement. Alors, peut-être un partenaire pour certains d'entre vous. Je ne suis pas sûre qu'on parle à des gens qui soient déjà, quand je dis déjà en couple, avec la bonne personne. C'est ce que je veux dire, surtout. Parce qu'ici, il y a des doutes, il y a du recul et de la réflexion nécessaire. On voit bien que c'est chaud. Alors, est-ce que c'est chaud parce qu'il y a une rivale ? Vous avez peut-être l'impression d'avoir un rival, une rivale. C'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce qui se passe dans le couple de l'autre. Si l'autre est en couple, bien sûr. Bien sûr, ça se peut que ce soit l'autre aussi qui se demande ce qui se passe dans votre couple. Si vous êtes en couple et que cette personne a craqué sur vous. Mais, à ce niveau-là, il y a bien une histoire qui débute. Vous méritez l'amour. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Ça va bien finir, mais pour l'instant, il y a beaucoup trop d'incertitudes parce qu'il y a quelqu'un d'autre, tout simplement. Il y a quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça vous prend la tête, d'ailleurs. Ici, ça fait un moment pour certains d'entre vous. Ici, on parle de longévité. Mes papiers, coucou papiers et son petit toutou, au passage. Ici, on parle de fidélité. La question que vous vous posez avec l'autre personne, est-ce que cet amour est réellement véritable ? Est-ce que c'est un amour passionnant ? Un amour envoûtant ? Ou est-ce que c'est juste que du sexuel, tout simplement ? Ici, on parle de liaison discrète. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez énormément de pensées ou quelqu'un a énormément de pensées pour vous ici. Des pensées cachées. Alors, bien sûr, on pourrait parler de liaison discrète. On pourrait parler de double vie. À vous de voir comment vous voulez vous la jouer. Ça vous prend la tête. On le voit bien. On le voit bien ici. Mais comme on vous dit, il va falloir lâcher prise dans cette situation ici parce que les choses ne sont pas tout à fait au point. Eh oui, c'est comme ça. Il va falloir peut-être remettre un peu de temps. On n'a pas la carte de l'attente. Mais il y a une situation en tout cas qui n'est pas finie d'un côté. Alors que ce soit du vôtre, que ce soit du côté de l'autre personne ici. Malgré le fait qu'il y ait énormément d'attirance mutuelle, bien sûr. et qu'il y ait eu un coup de foudre ici. Mais il va falloir peut-être pour certains d'entre vous sortir d'une situation. Alors vous, l'autre, bien sûr, vous adoptez parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas avec la bonne personne ici. Donc automatiquement, ça se peut que ce soit vous, messieurs, comme ça se peut que ce soit le masculin ou la masculine en face de vous. Bien sûr, qu'il ne soit pas dans cette situation. Alors si vous êtes un masculin ou une masculine, bien sûr, c'est vous que ça concerne ici. Attention au triangulaire. Alors mesdames, mes polarités féminines aussi par la même occasion que vous soyez un homme ou une femme. De toute façon, on vous dit ici, ça finira bien. Mais le problème, c'est que pour l'instant, la situation est beaucoup trop instable. On vous parle de doute. Ah oui, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Ici, vous rêvez d'amour passionnant mais ça vous prend la tête cette situation. Lâchez prise. C'est la seule chose à faire et attendre que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler tout simplement. Alors ça, on ne vous demande pas de vous effacer. On ne vous demande pas forcément d'oublier la personne dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse ici. Mais pour l'instant, il va falloir faire les choses de manière un peu plus soft, un peu plus légère, on va dire ici, à part vraiment si vous voulez finir en triangulaire. Mais si vous finissez en triangulaire, dites-vous bien que ça va bien vous prendre la tête. On est d'accord. Allez, voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. A bientôt. Bye, bye.